Juste avant, écoutons attentivement ceci. Le conseil de golf est enregistré au club de golf Victoriaville, hôte de la Coupe Canada-Victoriaville Fénergique. Propulsé par le groupe Anderson, Victoriaville Éco et le groupe Lacaire. Bonjour à tous. La semaine passée, on a parlé de la position de la balle par rapport à nos pieds et j'ai reçu plusieurs courriels me demandant d'approfondir davantage les éléments clés des positions de balle. Donc, on se rappelle que dans notre sac, on a quatre catégories de bâtons, les fers courts, les fers moyens, les fers plus longs avec les hybrides et les bois. Donc, on a quatre positions de balle qui partent du centre et qui s'avancent vers le pied avant, le pied gauche pour les droitiers. Donc, lorsqu'on joue avec un fer court, c'est important de jouer la balle le plus possible au centre de nos deux pieds parce qu'on a un bâton avec beaucoup d'angles et la tige est plus courte. Donc, ça nous permet d'avoir un angle d'attaque un peu plus agressif sur la balle qui fait en sorte qu'on ramasse un peu plus de gazon, une galette de gazon. Mais parce que l'angle du bâton est élevé, on est capable d'avoir une bonne hauteur de balle. Si je joue un fer court trop sur mon pied avant, j'ouvre l'ouverture de mon bâton et ayant une tige plus courte, j'arrive au bout de mes bras rapidement et là, le bâton remonte vers le ciel et je frappe le bas du bâton et la balle part en liner, trop bas avec trop de roulement. Ce que je vois aussi qui est très problématique, c'est qu'avec le bois 1, on doit vraiment jouer la balle vis-à-vis le pied avant, donc à la quatrième position de balle par rapport à mes pieds. Donc, on place même la balle sur un pied parce qu'on veut frapper la balle légèrement dans le remontant de l'élan. Donc, si je joue ma balle trop au centre, j'arrive à l'impact dans un mouvement qui est encore un peu dans sa descente et une face de bâton qui arrive légèrement ouverte. C'est à l'occasion de frapper des coups à droite pour les droitiers et en sliçant. Et là, les gens cherchent dans leur élan des problèmes techniques quand c'est simplement une mauvaise position de balle. On a le temps de ramener le bâton bien droit qui est aligné sur notre cible. C'est beaucoup plus facile d'avoir de la précision. Le petit truc que je peux vous offrir qui vous permet d'avoir une bonne position de balle à chaque fois parce que ce n'est pas tout le temps facile de côté de bien voir. À l'adresse, on aligne toujours notre bâton sur la cible et on colle nos deux pieds ensemble. Et là, pour le golfeur droitier, on va élargir le pied arrière, le pied droit, et là, ma balle automatiquement va tomber sur mon pied avant. Donc, faites attention à ces petits éléments-là. Ça va vous aider à avoir plus de distance et plus de précision. Bon golfe!